Gérard Trémé, je vous venais de présenter aujourd'hui votre liste, jour de la Saint-Valentin, est-ce que cela a une signification ? Oui, bien sûr, ça veut dire que les Tarbaises et les Tarbais sont dans nos cœurs. On ne peut pas être maire d'une ville pendant 7 ans, vivre au quotidien les difficultés, les angoisses, les problèmes de ses concitoyens, sans être touché au cœur. Et le fait de présenter notre liste aujourd'hui, ça veut dire, notre cœur, nous le donnons à la ville de Tarbes et j'espère qu'elle nous le rendra. Alors cette liste, comment se caractérise-t-elle ? D'abord, c'est une liste qui est renouvelée à plus de 53,5%, avec une représentation socioprofessionnelle extrêmement équilibrée, avec des chefs d'entreprise, des commerçants, des étudiants, des retraités, des enseignants, qui sont représentatifs, je crois, de la population. Les politiques sont présents, mais pas en nombre ? Sur 43 candidats, il n'y en a que 18 qui sont membres de formation politique, dont 15 de l'UMP, et parmi ces 15 de l'UMP, 3 du Parti Radical. Parmi les personnalités nouvelles que vous enrôlez, quelles sont les principales ? Parce que toutes sont à signaler, sans doute. Je dirais que tous les nouveaux candidats représentent des personnalités nouvelles dans leur genre. Émilie Sabaté, 21 ans, étudiante, est une personnalité dans son milieu. Elle a été présidente de la Jeune Chambre économique, elle a des responsabilités nationales dans ce secteur. Mais bien sûr, Francis Touillat, Albert Malfé, Norbert d'Argelens, Pierre Rochat, sont représentatifs, chacun, dans leur domaine de compétence, ou dans les domaines sportifs, ou professionnels, de qualité, d'intégrité, et je le sais aussi, d'un courant de sympathie très fort. Donc tout cela me paraît extrêmement important. Cette liste est bouclée. Si jamais M. Lagolien revenait sur sa position et demande d'intégrer quelques candidats, est-ce que vous le feriez encore ? Je crois qu'il aurait été bien inspiré de le faire quand je lui ai proposé 10 postes, dont 3 d'adjoints. Les derniers sondages démontrent que l'offre était vraiment sérieuse. Je maintiens la porte entre-ouverte, bien évidemment pas avec les mêmes propositions, cela va de soi. Mais je maintiens la porte entre-ouverte. Jusqu'à présent, il n'est pas venu frapper. Je la maintiens jusqu'à la date du dépôt officiel de notre liste. Ensuite, je n'ai pas l'intention de changer ma liste. Vous avez également mentionné que vous n'attaquerez personne. Ce n'est pas le cas, semble-t-il, selon vous, de vos adversaires ? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis attaqué de toutes parts. C'est d'ailleurs curieux qu'un de mes anciens adjoints qui a travaillé avec moi pendant 6 ans et demi ne me prenne que pour seule cible. Je n'ai jamais vu un seul mot de sa part contre l'autre candidat de la gauche. Jamais. Et quant au candidat de la gauche, il suffit de lire ce qu'il y a dans ses publications pour voir que cela frise l'indignité. Je suis étonné qu'un ancien ministre de la République, un homme politique de son envergure, laisse ses collaborateurs écrire ce qu'ils écrivent, qui est à la limite de l'honnêteté et en tout cas du respect. Ce programme que vous allez présenter, il sera visible quand ? Le programme, notre projet pour les prochaines années, va être diffusé au Tarbes et au Tarbes à partir de la semaine prochaine. Et je dirais qu'il aura la force, ce projet aura la force que nous donne le bilan que nous avons présenté au Tarbes. C'est-à-dire qu'il aura une crédibilité qu'aucun autre programme ou projet ne peut avoir. Il aura la force de la preuve des réalisations qui ont été accomplies depuis 2001. Merci. Merci à vous.